N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions, mais l'idéal étant évidemment de les réserver pour la deuxième partie de ce webinaire. Voilà, sans transition, on va démarrer. Publish est donc un outil qui permet de stocker et de publier vos données rapidement. Vous êtes pour la majeure partie des personnes inscrites aujourd'hui à ce webinaire n'êtes pas inscrits sur DataSund, donc c'est pour ça qu'on tenait à vous présenter cette slide dédiée au formulaire d'inscription puisqu'il y a quelques tips quand même à savoir, notamment sur le mot de passe, la création de votre mot de passe, il y a des critères, 8 caractères minimum. Vous ne pourrez pas utiliser par exemple votre nom d'identifiant sur DataSund pour faire un copier-coller de votre identifiant et de votre mot de passe, pour qu'il devienne un mot de passe. Ça, ce ne sera pas pris en compte. C'est indiqué les petits points inscrits sous le mot de passe. L'identifiant, ce n'est pas vous qui le générez. Il est automatiquement généré à partir de votre nom et votre prénom. S'il y a des homonymes ou que DataSund repère qu'il y a un identifiant déjà existant, et je prends le cas de Pierre-Paul ou de Patrick-Paul. Vous voyez, ce serait donc P-Paul en identifiant au départ. Et si une personne ayant un nom qui serait quasiment identique parce que l'identifiant serait aussi P-Paul, et bien à ce moment-là, DataSund incrémente automatiquement un numéro pour vous distinguer. Mais ce n'est pas vous qui créez votre identifiant. Donc, ce qu'il faut savoir, quand vous allez vous connecter ensuite, donc je vais revenir un grand en arrière, quand vous vous connectez, vous devez saisir vos identifiants. Ce n'est pas, comme dans la plupart des sites, votre adresse e-mail qui a servi à vous connecter, mais c'est bien l'identifiant qui a été généré par DataSund. Donc, j'insiste là-dessus parce que certaines personnes n'arrivent pas à se connecter. Donc, si vous vous appelez Tony Emery, et bien votre identifiant, ce sera T-E-M-R-Y. Voilà. Et donc, votre mot de passe que vous avez généré. Évidemment, on peut toujours modifier son mot de passe si on ne s'en souvient pas. Dans ces cas-là, vous recevez un message à l'adresse qui a été inscrite au moment de votre création de compte, et vous pouvez modifier votre mot de passe comme dans la plupart des sites Internet. Donc là, il n'y a rien de particulier. C'est le module Publish qui est proposé aujourd'hui depuis trois jours. Donc, pour certains qui sont déjà inscrits depuis plusieurs mois, ça va vous surprendre. Il y a eu une évolution où on avait repéré certains dysfonctionnements. On avait constaté des besoins aussi qui étaient remontés de la part des utilisateurs. Et donc, depuis le 1er septembre, une version actualisée, donc 1.2 de Data Sud, notamment le module Publish, permet beaucoup d'avancer sur la gestion de vos données. Il faut savoir que l'on peut être éditeur pour plusieurs organisations. C'est peu fréquent, mais ça peut arriver. Pour ce qui est des publications dans le catalogue, on peut filtrer les données publiées et dépubliées. J'en parle tout de suite pour évacuer ce sujet. Publier et dépubliées, ce n'est pas ce que l'on pourrait imaginer masquer et afficher au public. En fait, quand vous avez un jeu de données dépublié, vous ne le voyez plus. Même vous, administrateur de vos données, vous ne le voyez plus. Donc, il vaut mieux avoir un jeu de données qui est coché, publié, mais dont les données sont mises en privé. Et dans ce cas-là, vous pouvez continuer à administrer vos métadonnées et vos ressources associées, tout en étant dans un espace privé où les visiteurs de Data Sud n'ont pas accès à vos données. Donc, c'est une subtilité. Cette fonction a été probablement proposée nativement dans la solution OneGeo Suite. Elle ne correspondait pas à la plupart des besoins de nos utilisateurs, mais il se trouve qu'elle existe. La solution OneGeo Suite, évidemment, n'est pas faite que pour Data Sud. Nous avons hérité de ce module. Vous accédez à votre espace. Il y a une sorte de répertoire de vos données qui ont été publiées. Vous publiez un jeu de données. Évidemment, vous commencez par cliquer sur « Nouveaux jeux de données ». Quand vous voulez exporter votre catalogue, à ce jour, ce n'est que en rentrant dans votre espace d'édition que vous pouvez exporter l'intégralité des données et des métadonnées qui ont été publiées. « Exporter votre catalogue » est possible au format tableur CSU. Je vous montre là, dans cette partie-ci. Je ne sais pas si on voit ma souris. Donc là, on a un éventail de propositions. Donc là, le publier et dépublier, ça, ici, je vous en ai parlé. On l'évacue. On essaie d'avoir toujours publié. Mais par contre, pour rapidement mettre en privé vos données, vous avez ici le petit cadenas où ça permet également de voir que vos données sont en privé. à noter que quand vous créez un nouveau jeu de données, il est par défaut mis en privé. Donc, si vous voulez que ce jeu de données soit accessible à tous, il faut évidemment le rendre public. Donc, on va vous montrer ensuite comment ça se passe. Mais cette petite indication dans votre répertoire vous permettra de donner à voir. « Ah oui, je l'ai publié, mais c'est bizarre. Personne ne le trouve. » Évidemment, il a été coché par défaut en tant que données privées. Ici, vous avez donc la possibilité de supprimer les méta-données et les ressources associées. Alors attention, c'est donc à partir de ce bouton « Supprimer » que vous pouvez supprimer toute la fiche correspondante. Donc, toutes les ressources qui sont associées seront aussi supprimées. Mais, pas de stress, il y a toujours un petit message de confirmation qui vous demande si vous êtes sûr de vouloir le supprimer. Donc, il vous indique qu'il y a des ressources associées. Donc, on ne peut pas le supprimer par erreur. Ou alors, vraiment, il faut être convaincu et à ce moment-là, vous confirmer avec ce petit pop-up qui vous dit « Attention, si vous supprimez, vous supprimez également ton ressources ». Ici, le petit bouton permet de dupliquer une fiche de méta-données. Et donc, lorsque vous avez connaissance d'un jeu de données déjà bien structuré avec sa méta-donnée et que vous voulez le dupliquer, vous utilisez ce petit bouton et cela vous propose de créer un nouveau jeu de données qui est une copie de l'autre. Cette nouveauté ici, ce petit livret, vous permet d'ouvrir votre fiche dans Explorer. Donc, de voir directement à quoi ressemble votre fiche que vous venez de créer. Donc, ça, c'est une subtilité qui nous manquait. Et donc, maintenant, elle existe. C'est important de vous le signaler. Et puis, pour ouvrir une fiche et l'éditer, eh bien, c'est le crayon. Voilà. Lorsque l'on crée un jeu de données, il y a des champs obligatoires et des champs qui sont, on va dire, conseillés, mais n'est pas indispensable. Du moins, vous pouvez quand même enregistrer votre fiche si ce n'est pas renseigné. Mais c'est toujours préférable de contextualiser vos données au maximum. Donc, tous les champs inscrits en rouge, là, sont des champs requis. Donc, votre fiche ne pourra s'enregistrer si elle n'est pas, si ces champs ne sont pas renseignés. Évidemment, un nom, un descriptif et quelques mots clés. Mais je pense que je vais passer directement à une démo. Là, en fait, c'est un compte qui est créé spécialement pour les formations sur Data Sud. Et cette seconde formation est associée à trois organisations. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de jeux qui sont proposés. Je pense qu'à partir du moment, il y aura un premier, voilà. Donc, on a le deuxième exemple avec des données déjà créées. La deuxième capture d'écran. Voilà, alors ça, c'est aussi une capture d'écran qui est faite avec plusieurs associations de capture d'écran. On commence par le nom et on descend jusqu'à la date et la mise à jour des ressources. Là, moi, j'ai tout mis sur une même slide, mais en fait, ce n'est pas construit non plus comme ça en vrai, en vrai de vrai. C'est tout en longueur. Donc, quand on passe au type de données, eh bien, on passe ensuite directement à la préconisation d'usage. J'en étais juste en train de préciser le type de données. C'est un champ indispensable pour préciser si votre donnée a une composante géographique ou pas. Qu'est-ce que ça dit derrière Data Sud ? C'est que si la donnée, elle est géographique, c'est qu'elle est comprise par un logiciel dédié à la cartographie. Ce sont des données au format Shape ou au format GeoJSON ou autres. Mais on va dire qu'un CSV, un fichier tableur qui, même s'il contient des colonnes avec la latitude et la longitude, n'est pas au sens de Data Sud une donnée géographique. C'est une évolution qui est prévue pour le CSV géographique, mais qui n'est pas encore disponible. Voilà. Pour compléter, du coup, ce que disait Pauline, c'est ça, c'est que derrière, il y a un géoserveur pour les données géographiques qui permet du coup, derrière, de créer automatiquement un flux de votre donnée géographique que vous avez déposé. Un shape, un type d'un shape, d'autres types géographiques. Et donc, il y a un traitement particulier. C'est pour ça que c'est important de bien cocher la colonne pour que les traitements, en fond, se fassent de la meilleure manière pour mieux exploiter la donnée que vous déposé. Voilà. Je vais essayer de passer directement sur Data Sud, s'il veut bien. Voilà un jeu de données qui a déjà été publié et qui est visible sur Explorer. Donc, les friches sont en zone d'activité économique. Merci Amélia pour cette publication récente. Voici ici le titre et le descriptif qui sont des champs obligatoires. Mais j'attire votre attention sur un point. Quand vous écrivez le titre, c'est ce titre qui est inscrit et qui fixe l'URL de votre fiche de métadonnée. Du coup, si vous commencez par écrire test, cela va fixer l'URL de votre jeu de données. Donc, l'importance du titre dès le départ. Ensuite. Supprimer et recréer. Sinon, pour commencer. Voilà. Donc, c'est quand même dommage. Vous avez dans Data Sud plusieurs boutons. Donc là, on est sur le module de consultation des données. Et donc, quand vous allez sur données, vous voyez ici l'URL a changé. Quand vous allez sur télécharger, idem, l'URL a changé. Donc, quand vous voulez partager des ressources liées à vos publications, eh bien, vous pouvez aussi, voilà, préciser de soi. Vous allez directement chercher la ressource que vous avez publiée. Et là, vous copiez son lien qui fait que si vous récupérez ce lien, eh bien, vous allez directement télécharger le fichier correspondant. Mais si vous voulez partager des informations liées à vos publications, eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux récupérer l'URL info. Donc, Data Sud, slash Explorer, slash, voilà, jusqu'à info. Et là, du coup, vous récupérez la fiche de métadonnées. Pour revenir sur la publication des fiches. Que nous voyons ici sous Explorer, Explorer, tac. Et ici, en mode édition, donc, sur Publish. Nous avons notre titre qui est obligatoire. Nous avons notre descriptif qui est obligatoire. C'est marqué par le petit astérix rouge. Nous avons les mots-clés. Ici, si on veut rajouter un mot-clé, eh bien, il faut saisir trois premières lettres. Et il va y avoir une proposition de mots-clés. Donc, c'est quand même bien d'aller récupérer des mots-clés déjà existants. Pour ne pas multiplier des orthographes correspondant à des mots-clés quasi identiques. Certains sont au singulier, d'autres au pluriel. Mais bon, certains vont être en majuscule, d'autres en minuscule. Donc, mieux vaut récupérer les propositions déjà existantes, sans évidemment reprendre des propositions qui auraient une faute. Mais en saisissant les premières, deux, trois premières lettres, est-ce que vous pouvez voir les propositions de mots-clés existantes dans le catalogue ? Les catégories ou un géosuite, à quoi correspondent-elles ? C'est une nouveauté de Data Assume. On en avait parlé au précédent webinaire. En fait, ça correspond à ce que l'on trouve dans les univers. C'est une façon, en fait, de mettre en lumière des données sur des thématiques. De la norme, qui était beaucoup plus vaste et avec des termes qui ne sont pas toujours très explicites. Et on a essayé de créer six grandes catégories pour que, si vous cherchez des choses sur le transport, voilà, c'est beaucoup plus facile à trouver. Donc après, nous, on trouve que c'est plus facile. Après, c'est votre retour qui nous permettra de voir si on a bien pressenti les choses. Ce besoin était né vraiment des personnes qui font de la médiation autour des données, qui sont plutôt néophytes pour d'autres, des étudiants qui découvrent. Enfin, ils ne comprenaient pas toutes ces thématiques. Donc, on a voulu catégoriser en univers. Évidemment, si vous avez un jeu de données en lien avec les mobilités, vous choisissez se déplacer. Si vous êtes en train de publier des jeux de données liés à la base-adresse ou à l'aménagement, eh bien, vous allez choisir directement Aménager mon territoire. Toutes les données en lien avec la formation, l'éducation, ça va être se former. Voilà. Évidemment, toutes les données ne pourront être catégorisées dans ces univers. Eh bien, ce n'est pas un champ éducatoire. Donc, vous n'êtes pas du tout tenu de choisir un univers plutôt qu'un autre. En revanche, les thématiques, elles, qui sont celles qui reprennent les thématiques de l'ancien site DataSumo. Donc, entre 2018 et début 2024, il y avait ces thématiques. Donc, ces six sont obligatoires. On revient sur le type de données qui lui est une fonction obligatoire à cocher. Donc, données géographiques ou autres. Les préconisations d'usage et les limites d'utilisation ne sont pas indispensables. Mais si vous considérez qu'il y a des préconisations d'usage à indiquer relative à votre donnée, eh bien, ne pas hésiter à renseigner ce champ. C'est du texte libre qui peut être renseigné à cet endroit. Le contact, ici, n'est pas indispensable puisque, de toute façon, votre donnée est associée à votre organisation. Donc, a priori, il y a déjà le contact générique de votre organisation qui est présent. Mais si vous voulez préciser un contact lié à un service ou une coproduction, voilà, c'est le cas de Sudfranciéco qui est le fruit d'un travail partenarial, eh bien, il y a une adresse dédiée à Sudfranciéco. Donc, on a ajouté l'adresse mail de Sudfranciéco plutôt que celle de la région, puisque si des personnes sont intéressées et souhaitent contacter les personnes en charge de la diffusion de ces ressources, eh bien, il est préférable d'utiliser l'adresse mail indiquée dans la zone de contact. La licence, eh bien, évidemment, il faut choisir une licence à vos données. C'est de cette manière que les réutilisateurs sauront ce qu'il est possible de faire ou pas à partir de vos données. Donc, nous sommes dans un partage de données essentiellement dédiées à l'open data. Donc, la licence ouverte étant la licence majoritairement utilisée. Mais il y a évidemment d'autres licences comme l'ODBL ou des licences Creative Commons. Donc, à vous, en tant que producteur, de décider quelle est la licence la peine appropriée. La couverture géographique et la granularité n'est pas un champ indispensable, mais ça renseigne toujours au mieux la zone de couverture de vos données. Donc là, on est sur une donnée en lien avec les espaces d'activité économique en région, donc la couverture géographique et la région. Je vais passer à la partie de droite. Donc, il y a un petit lien ici qu'on ne repère pas forcément tout de suite, mais ça permet aussi, en cliquant dessus, d'ouvrir un nouvel onglet et de voir vos publications dans Explorer. Donc, on peut ainsi passer du module édition au module d'Explorer pour voir à quoi ressemble la publication que vous êtes en train de réaliser. Avec l'ascenseur ici, vous pouvez descendre, donc évidemment enregistrer ça. C'est indispensable si vous voulez conserver vos obligations. Le type de fiches, alors là, on a un petit souci, c'est que normalement, ça devrait être conservé. Le type de fiches, c'est ici un jeu de données géographique, donc je vais le réenregistrer. Il était, mais il a sauté. Et ici, la nouveauté de ce site DataSuite avec OneGeo Suite, c'est de créer des parentalités entre métadonnées. Donc, vous pouvez associer une fiche, notamment lorsqu'il s'agit d'un millésime, des jeux de données publiés en 2022 et des jeux de données publiés en 2023. Vous pouvez les relier entre elles. Je vais essayer de trouver les périmètres des activités économiques. Je pense qu'il y a une parentalité entre les périmètres des espaces d'activités économiques de 2023 et celle de 2020, qui est donc reliée avec ce bouton, ici, associer une fiche. Et donc, qu'est-ce que ça donne si je l'ouvre ? Alors, là aussi, c'est la petite nouveauté. On a un petit bouton, là, qui permet de basculer d'Explorer à l'édition de votre donnée. Et donc, je vais le faire juste pour vous montrer comment se passe une parentalité. Alors, ici, on a souvent cette petite fenêtre à qui s'affiche. N'hésitez pas à les fermer si elle vous dérange. Alors, vous voyez ici, on voit bien que le jeu de données parent de cette donnée, c'est le périmètre des espaces d'activités de 2023. Et donc, comment on fait pour relier ? On peut le supprimer. Comment on fait pour le relier ? Eh bien, on clique sur associer une fiche et vous copiez-collez le titre que vous voulez associer. Là, je ne vais pas faire l'exercice parce que c'est déjà proposé. Et le niveau de permission par défaut, ça ne paraît pas si important. Mais pourtant, parce que c'est assez discret, c'est là que vous pouvez publier ou mettre en privé une donnée. Si vous voulez la rendre accessible à tous, vous mettez téléchargement. C'est de cette façon que vos données sont visibles. Par défaut, quand vous créez un jeu de données, il sera en privé. Donc là, je ne vais pas le modifier, mais c'était pour vous montrer. Après, il y a d'autres possibilités, recherche ou consultation. Ça pourrait faire l'objet d'une présentation à part entière, puisque ça concerne les possibilités de rendre disponibles des données à des groupes d'utilisateurs qui sont authentifiés et qui ont le droit de consulter ces données. Nos données sont essentiellement des données disponibles à tous, dont le téléchargement est disponible, et des données privées. Donc, si vous ne souhaitez pas le publier, à ce moment-là, vous les rendez privés. Et ça, seulement vous, administrateurs ou des personnes membres de votre organisation pourront les consulter. Voilà. Ensuite, on a ici le flux d'activités et l'historique des tâches. Ça permet de savoir, en fait, si vous êtes plusieurs à pu participer à des publications pour une même organisation, de savoir ce qui a été fait et quand cela a été publié. Voilà. Donc, ça, c'est quand même une petite... Ça peut servir. Je repars en haut de ma fiche. Et donc, je ne vais pas le faire pareil pour le flux d'activités, mais ça permet aussi de savoir quelle activité en matière d'édition a été effectuée sur cette fiche. Est-ce que, Victor, tu veux bien prendre la main pour montrer les différentes possibilités d'éditer les ressources ? Sur la partie données, vous allez avoir, du coup, six choix. Mais parmi ces choix, du coup, il y en a qui sont réservés plutôt à nous. Malheureusement, pour l'instant, ça s'affiche encore pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est quand même une prochaine évolution ou pas. Mais bon, le fait est que, pour l'instant, vous avez en visualisation ces différents choix. Donc, je ne vais pas les lier. Donc, le premier choix, c'est sur un accès à une base de données. Mais voilà, c'est une base de données pour nous, vraiment en interne, pour publier via une base de données. Donc, vous voyez le bouton, mais vous ne voyez pas les données qu'il y a dessous. Donc, il ne faut pas vous en préoccuper. Et le bouton à l'extrémité géoserveur, c'est pareil. C'est pour nous, si on fait des flux directeurs géoserveurs, pour publier une fiche depuis ce flux-là. Si vous cliquez dessus, vous verrez certainement des flux même de vos propres données. Mais ne vous en occupez pas parce que ça ne vous servira d'aucune manière. Voilà, c'est juste pour occulter ces deux boutons-là de votre côté. Il y a une autre option aussi qui est en accès restreint, c'est le FTP. Pourquoi en accès restreint ? Parce qu'on va favoriser les autres modes de versement de la donnée. Celui-là étant réservé pour des données qui sont mises à jour régulièrement. Et si vous ne disposez pas de votre côté déjà d'un serveur de fichiers qui pourrait exposer une URL en critique sur Datasub. C'est tout pour ce mode-là. Donc, il faut se rapprocher de nous et on fait le nécessaire si vous répondez aux critères. Là, vous avez écrit le fichier. Donc, c'est pour montrer un fichier, mais de manière unique. Différents formats sont possibles. La mise à jour, elle est manuelle. Donc, c'est pour des fichiers qui ont, on va dire, de durer une vie longue et qui n'ont pas de mise à jour, voire peu de mise à jour. C'est cette méthode-là. Les deux autres options. Donc, URL et télécharger vont être sur des données qui ont des mises à jour plus régulières. URL vous permet donc, si vous avez une URL distante, de directement la renseigner et de l'exposer sur Datasub. Donc, par contre, l'URL, elle reste visible. Peut-être qu'elle est rentrée. Elle n'est pas masquée. Si une URL, depuis la source, il n'y a pas un masque de cette URL. Donc, il faut que vous vouliez exposer publiquement l'URL. Et l'avantage, c'est que du coup, c'est du temps réel par rapport à vos données de votre côté, des bons clics, etc. Il n'y a pas de process de téléchargement, etc. L'autre option, donc, c'est télécharger. C'est pareil, on rentre aussi pour des données qui ont besoin potentiellement d'avoir des mises à jour, plus ou moins régulières, pour que ce soit la date d'après-midi. Voilà. Sur le côté téléchargement, on voit un petit peu les formats qu'on retrouve dans les autres groupes de la même manière. Donc, par exemple, quand vous cliquez sur télécharger, vous choisissez un format. Donc, l'exemple que j'ai fait, c'est avec un CSV. Vous rentrez donc l'URL distante de votre fichier. Vous lui mettez un nom. Et après, vous cliquez sur charger. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce mode-là, la publicité après de mise à jour, elle vous est proposé qu'après que vous ayez cliqué sur charger une première fois. Donc, après avoir cliqué sur charger, vous voyez la fenêtre de capture d'écran sur la droite. Du coup, là, vous allez avoir une option de fréquence de mise à jour. Alors, on est d'accord qu'elles ne sont pas seulement toutes parlantes, mais elles sont quand même compréhensibles. S'il manque des fréquences, il faut aussi en faire la demande. On peut les rallouter. On a la main dessus, donc c'est assez rapide à mettre en place. Mais là, du coup, comme ça, vous pouvez choisir, si vous voulez, des fréquences très régulières, quotidiennes, mensuelles, etc. Voilà. Je n'ai pas forcément plus à dire, à part après votre pratique et vos retours d'expérience. Est-ce que, Amélia, tu peux nous... Alors, on a répondu. Il y avait des questions un peu spécifiques pour des personnes. Donc, on a répondu surtout Tony. Voilà. Maintenant, ça serait plutôt si... Alors, il y a Madame Lamie qui a levé la main. Donc, elle avait posé une question. Je ne sais pas si c'est ligné. C'est Monsieur Lamie, mais c'est pas grave. En début de présentation, vous avez parlé de dépôt d'un fichier Excel et aussi des données géolocalisées. Je n'avais pas très bien compris le lien. Enfin, je ne sais pas si vous vous en rappelez ou pas. C'était en début de présentation. Si vous mettez des fichiers Excel, les fichiers Excel, elles ne sont pas localisées. Pour l'instant, on n'a pas de... Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de transformation. Ah, ok. Voilà. De colonnes. S'il y aurait des colonnes XY, pour l'instant, ce n'est pas interprété. Ce qui est en prévision, c'est d'interpréter des CSV géographiques. Des CSV qui auraient des colonnes XY. Donc, un export et un Excel en CSV qui pourraient être intégrés en tant que thème dans DataSuite. Oui. Donc, on va déposer le fichier dans un format, ou du GeoGeson, ou du Shape. Et vous allez voir, donc là, dans Télécharger, ça va vous proposer... À la volée, ça va vous éditer les données dans plein de formats. Donc, ça, c'est très intéressant pour le géographique. Donc, on a... La seule contrainte qu'on a, c'est que ça change le nom. Mais ça, on n'a pas de main liste là-dessus. Voilà. Et ce qu'on pouvait peut-être dire... Donc, ça, ça ne le fait que pour la donnée géographique. Ça ne fait pas pour toutes les annexes. Les annexes, elles seront dans le format que... En effet, là, on a ici plusieurs ressources qui ont été publiées pour les friches. Donc, le format de source était du format GeoGeson, qui lui, a été converti automatiquement, puisque c'est donc une possibilité offerte par DataSud de convertir les fichiers principaux. En revanche, toutes les annexes qui ont été publiées, elles, ne bénéficient pas de toutes ces possibilités de conversion. Donc, notre fichier principal, le format GeoGeson, qui est là, a été automatiquement converti dans un format. Ici, on a le CSV dédié, on a le format ODS, le format Excel et d'autres formats. Par contre, nos annexes, ici, elles, en format Excel, le dictionnaire est riche. Il est téléchargé en tant qu'annexe et reste tel quel proposé au téléchargement. Et si, par exemple, j'aurais versé une donnée, par exemple, pas un format GeoGeson, mais par exemple un fichier Excel avec latitude-longitude, j'aurais dû mettre quoi, par exemple, dans le... J'aurais dû mettre géographique ou non-géographique, du coup ? Non, autre. Non, autre. Autre, ok. Il ne va pas interpréter le Excel comme un fichier géographique, même s'il y a des colonnes avec des coordonnées. D'accord, merci. Ok. C'est particulier, en plus, le Excel, parce que comme on peut avoir plusieurs onglets, pour le moment, c'est un peu plus compliqué d'interpréter pour avoir des flux derrière ton... Oui, il faut mieux favoriser l'intégration en CSV que du Excel, qui peut être soumis à, justement, quelques problèmes, ce qu'on met des mises en formule dans Excel, etc. Après, à part si c'est le fichier brut qui doit être partagé, mais si c'est vraiment pour partager de la donnée en soi, structurée, c'est préférable de partager en CSV, enfin, de mettre le CSV plutôt que le Excel. À la limite, le Excel, on peut le mettre en annexe, comme elle a montré Amélia, qui permet d'avoir une mise en forme des tableaux, plusieurs feuilles, etc. Mais la donnée brut d'origine, c'est de la rentrée en CSV. On a une question de M. Val-Puestas. Le GeoGISO doit être publié avec la projection de soufre WGS84 ou faut-il le publier en Lambert 93 ? En fait, peu importe. Ça, c'est vous qui voyez. Publier, enfin, vous publiez. C'est pas peu importe. C'est selon le fichier que vous avez déposé. Si c'est du WGS84, vous mettez ça. Si c'est du Lambert 93, voilà. C'est votre fichier source qui va définir quelle... La reprojection est déclarée sur DataSuite, sachant que dans ce que vous avez montré tout à l'heure, dans l'onglet API, si tu peux aller en tournant dans une fiche de données, n'importe. Les friches ? Tu peux aller dans les friches ? Je peux aller sur les friches ? Oui. Dans API. Dans API. Oui. Voilà. Vous allez pouvoir aussi créer votre flux... Enfin, pour les réutilisateurs, en tout cas, vous allez pouvoir recréer votre flux personnalisé et dans la requête, si tu descends un petit peu... Voilà. On a un système de projection, voilà. Donc, l'utilisateur va pouvoir lui-même redéfinir la projection comme il le souhaite. Donc, peu importe. Si votre fichier est dans WGS84, vous l'indiquez tel que quel. Et derrière, l'API se propose de transformer si besoin pour l'utilisateur. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, j'avais une petite suggestion à vous proposer de vous montrer une des nouvelles fonctionnalités de Data Sud à partir des données. On peut vous montrer en deux secondes le Maps. Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité de visionneuse qui sera abordée dans le prochain séminaire. On va montrer deux minutes. Et puis, si les gens ont des questions, ils vont nous montrer. Donc, tu peux même repartir au moins déjà de friches pour montrer. Donc, vous avez bien vu que finalement, quand vous faites un jeu de données, il y a quatre espaces. Il y a l'information pure. Il y a les données. Là, vous voyez d'un côté, il y a le tableau. Et vous avez la possibilité de visualiser tout de suite vos données. Et voilà. Donc, vous voyez ou pas, vous voyez le tableau, vous voyez les cartes. Et une des nouvelles aussi possibilités, c'est qu'il y a Ouvrir dans Maps. Donc, Maps, c'est un nouveau module qui existe maintenant où vous pouvez faire votre carte. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer qu'il y avait cette grosse nouveauté qui est quand même assez importante. Donc, on ne va pas s'appesantir aujourd'hui dessus, sauf s'il y a déjà des questions. Mais sachez que maintenant, vous pouvez faire votre carte. Dès que vous produisez, vous mettez à disposition votre donnée, vous avez accès à un petit web SIG qui peut être pratique. Avant le prochain webinaire, donc dédié au module Maps, nous organisons avec, donc, dans le cadre de la plateforme Connaissance du territoire et ses partenaires, des temps de rencontres. Il y en a eu un déjà dans le VAR, donc, le 11 juin, le 11 juin dernier. Le prochain, c'est le 25 septembre à Calaillon. Je vais reprendre la slide. Voilà. Donc, c'est des rendez-vous thématisés avec, donc, le 25 septembre, des ateliers dédiés à l'adressage aux émaux numériques, au recul du traîne-côte, à la connaissance de l'irrigation. Donc, en fait, vous pourriez venir nous rencontrer, selon la proximité, évidemment, où vous pouvez, mais si vous êtes donc à proximité de Cavaillon, dans le Boncluse, venez plutôt le 25, plutôt qu'à Nice, le 11 octobre. Mais il y aura une autre thématique, le 11 octobre à Nice, donc, sur le juin mot numérique, mais aussi sur le référentiel très haute résolution, sur l'occupation du sol. Donc, voilà. Donc, on a notre actualité à venir, concerne ces temps dédiés aux rendez-vous territoriaux où toute l'équipe de Delta Sud sera présente. et donc, il sera possible d'échanger, de nous faire remonter vos besoins. Les problèmes aussi. Voilà. C'est souvent ça. Nous dire si ça fonctionne bien, si vous avez aussi trouvé dans cette nouvelle version de Data Sud des réponses à vos attentes. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore abordées, notamment la possibilité de faire remonter les données que vous publiez sur Data Sud directement sur le portail national data.gouv.fr. Et puis, par ricochet, eh bien, si ce sont des données liées à la mobilité, de les faire apparaître dans le portail transport.data.gouv.fr. Donc, quand vous publiez, il ne faut pas le faire à deux reprises ou trois reprises sur des portails, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc, ça met un point d'honneur à ce que Data Sud puisse être évidemment moissonnée sur le portail national. Et aussi, un autre aspect qui n'est peut-être pas suffisamment connu, c'est la possibilité de récupérer toutes vos publications à partir d'un petit widget, un petit plugin sur votre site internet. Donc, ce qu'on appelle la marque blanche. que ça permet donc de directement faire apparaître vos publications et les fonctionnalités qui vont avec de filtres, de recherches par thématique, de recherches par format de fichiers ou autres que permet Data Sud, mais de les intégrer facilement dans votre site internet de votre organisation. Toute l'équipe est disponible pour répondre à vos questions, pour vous accompagner. si, pour mettre en place ces différents outils, à l'adresse indiquée sur l'écran. Donc, data-sud.maragent.fr et puis, pour des questions plus liées à la plateforme Connaissance du territoire et aux actions de la plateforme, l'adresse est indiquée à l'écran également. Alors, il y avait Franck Potier qui posait une question. Est-il possible de déposer des données volumineuses comme des données VIDAR HD acquises grâce à des financements publics ? Pas, pas directement. Pour ça, il faudra, vraiment, c'est vraiment assez beau, je ne suis pas sûr qu'avec le SRTP. Les réponses, c'était que j'ai parlé de données VIDAR mais ce n'est pas des données plus grandes qui peuvent passer par le FTP, parce que le dépôt via l'interface web ne le permettra pas, je ne sais plus la limite, mais ça ne le permettra pas. Après, savoir est-ce que c'est des données VIDAR que vous avez sur votre territoire ou c'est des données VIDAR HDN parce que si c'est celui de HDN, on ne va pas les rediffuser. Si c'est votre côté, en effet, c'est intéressant de les diffuser en open data et du coup, on peut voir ensemble, mais il faut calibrer le poids. Calibrer le poids, voir s'il y en a déjà de la place, il faut qu'on demande des extensions d'espace, mais... Sur le principe, il n'y a pas de... Sur le principe, c'est un peu l'idée quand même, ça se fait dans ton coup en même temps, de l'open data régional, c'est d'offrir aussi cette plateforme. Et oui, comme ça peut faire du poids, il faut qu'on rediscute du volume déjà, parce que vous avez déjà le volume. Donc, M. Boutier, on attend votre prise de contact avec nous pour qu'on en reparle ? Alors, du coup, je prends la parole. Merci pour la réponse et l'ouverture. Ben oui, très bien. Je vous contacterai directement, du coup, pour qu'on puisse aborder ça. Effectivement, c'est dans le cadre d'études bien spécifiques sur des plans en gestion stratégique de zones humides, par exemple, ou des études sur les ressources hydro, voilà, des choses comme ça. Et c'est bien évidemment pas sur l'ensemble du territoire RMC, Ronde-Méditerranée-Corse, mais bien sur certains territoires où il y avait un intérêt. Alors, d'une part, de faire ces acquisitions-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de données hygiène disponibles. Aujourd'hui, c'est bien une condition. On n'aide que si la donnée hygiène n'est pas disponible ou s'il y a un besoin particulier d'aller plus loin en termes de classification, de choses comme ça, ou de précision. Donc, je reprendrai contact. Merci, en tout cas. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, certes, un peu technique. J'ai une petite question. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'était sur la carte. Vous nous avez fait montrer comment on pouvait accéder à la carte. Là, j'ai essayé de mettre un jeu de données en format GeoJSON, mais je n'arrive pas à accéder à la carte de ce jeu. Votre jeu de données, il s'appelle comment dans l'exploration ? Il s'appelle liste des bornes de recharge. Pointe de charge IRVE, je ne sais pas si vous le voyez. Ça, c'était juste un essai. D'accord. Alors, oui, c'est normal parce que c'est une donnée indexée. Et oui, voilà. Voilà. Est-ce que c'est le petit point de subtilité entre la donnée ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous dire. C'était quoi l'erreur, là, du coup, que j'ai faite ? En fait, l'erreur, elle est là. C'est-à-dire qu'on a des jeux de données ici. C'est dans le type. Voilà. Nous avons indexé des catalogues distants. Toutes les métropoles de la région Porto-Saint-Bocole d'Azur et puis d'autres organisations, notamment les BDT, l'ADREAL et un certain nombre d'organisations qui disposent déjà d'une infrastructure de données, sont visibles sur DataSud, mais en tant que données indexées. Et donc, à partir du moment où ces données qui sont ici indexées, voilà, donc là, je vais vous faire remonter uniquement les données indexées, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas possibles, notamment la récupération de ces données dans les cartes. puisque les cartes sont, on en parlera et on vous remercie pour cette question comme ça, ça nous permettra de mettre l'accent là-dessus pour le prochain webinaire aussi, de produire des cartes à partir des données qui sont dans l'entrepôt DataSud. Alors, il y a une autre petite subtilité, c'est que dans les cartes, si je suis arrivé à retrouver le flux cartographique, par exemple la DDT M13 de mémoire, je l'ai rajouté, mais pas tout le monde a un flux cartographique. Il y a le flux de données et le flux cartographique, par exemple, je prends l'exemple des DDT, est différent. Donc, il y en a certains, si j'arrive à avoir l'information, je l'ai mis. Donc là, si vous allez dans données cartes, tu peux aller dans les cartes. Donc là, on va prendre une carte au hasard, c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. Donc, tu prends une carte, là, tu fais le contrôle des couches. Sinon, vous le fais, si tu veux. Alors, ici, vous allez sur le contrôle des couches. Ici, vous avez ajouter des données. On spoil un peu le prochain séminaire, mais ce n'est pas grave. Au moins, le monsieur a sa réponse. Là, vous allez dans WMS, c'est tout ce qu'il faut. Ici. Et là, par exemple, je vous montre. ou l'Adriane ou la… voilà. Ceux où je suis arrivée à récupérer, là, vous allez pouvoir accéder à des données. Mais par exemple, pour la métropole, à ce jour, je n'ai pas le flux de données géographiques. Si j'arrive à le récupérer, je pourrais le mettre là et on pourra voir les données géographiques. Parce qu'il faut vraiment voir Data Sud, c'est un double entrepôt. C'est un entrepôt de données et un entrepôt pour faire de la cartographie. Donc, voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Ok. Oui. Mais même si le jeu de données, je viens de le créer et qu'il n'était pas dans mon organisation de base, est-ce que j'aurais le même problème ? J'aurais eu la même erreur ? Enfin… Avec l'onglet J-Done, vous pouvez l'intégrer. Attends. Comme Fichy. Ok, ok. Ça marche. Voilà. Mais si c'est une donnée en dur géographique que vous avez mis, celle-là, elle est accessible ? Oui, mais des fois, ça m'est… Mais ça m'est… Donc, elle arrive pas. Se charger… Toutes les nuits, c'est rechargé. Donc, il faut être juste patient. De 24 heures, c'est pas… Hop ! Je vais faire ma carte tout de suite. Voilà. Sinon, vous avez cette possibilité-là. D'accord. Un espace communautaire qui est proposé pour partager des bonnes pratiques, pour échanger, poser des questions, c'est l'espace Expertise Territoire Communauté Data Sud. C'est là, c'est dans les services. Hop ! Et Expertise Territoire, voici ici le lien vers la Communauté Data Sud sur le site Expertise Territoire qui nécessite une inscription à part puisque c'est maintenu par le CRNA. Cet espace est libre d'accès, mais si vous voulez contribuer, évidemment, vous devez vous inscrire sur Expertise Territoire. Mais c'est un lieu où vous n'hésitez pas vous plus à partager vos informations et qu'on puisse, de cette manière, quand on répond aux questions, qu'elles soient connues de tous afin que tout le monde puisse en profiter. Alors, juste, je me permettrais de rajouter. Donc, pourquoi on a créé cet espace qui n'est pas sur Data Sud ? C'est que chaque outil a un objectif. Donc là, c'est un objectif secondaire qui est un espace d'échange et contributif. Peut-être que tu peux montrer dans Data Sud comment arriver jusque-là s'ils oublient... Alors oui, on était donc dans l'espace Service qui propose un certain nombre de propositions de services dans la marque blanche. Donc, je vous ai parlé brièvement de Machique. On n'en a pas parlé. Mais s'il y avait des questions, évidemment, on peut y répondre. Vous pouvez directement accéder au lien qui fera apparaître Expertise Territoire. Donc, moi, ce que je vous ai mis dans le chat, j'ai mis ou le lien directement sur Expertise Territoire. Et je vous mets aussi le lien de cet onglet comment le rattraper depuis Data Sud pour que vous ayez les deux possibilités. Nous vous remercions beaucoup d'être présents aujourd'hui, nombreux. Il y aura d'autres temps comme celui-ci en octobre pour mars. Mais la date n'est pas encore calée. Donc, n'hésitez pas à suivre nos actualités. On la fichera dès que nous aurons précisé la date entre nous. Voilà. Et donc, ici, dans les actualités, vous retrouverez toutes nos informations et tous les événements qui sont annoncés sur le territoire. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se quitter. Merci de votre présence. À bientôt. Merci.